donc bonjour à tous et puis merci pour votre disponibilité donc aujourd'hui le thème de cet entretien c'est le rôle et l'organisation d'un directeur technique au sein d'un club professionnel donc on va commencer par le tour de table pour les présentations donc on va laisser bien sûr ichem se présenter en premier ensuite gaétan et france c'est parti bonsoir à tous je me présente ichem bumbar directeur technique du club de atta aux émirats arabes unis qui évolue en première division professionnelle gaëtan donc bonjour gaëtan bettefort donc je suis au club de saint-anquié dans la somme un club de niveau régional 3 je suis en formation bmf cette saison et je suis responsable des u15 responsable des jeunes et je suis adjoint au responsable des saignants en h3 monseigneur ok franck alors franck urbaniac je suis entraîneur à l'ES plateau fuccaron réalcan et j'ai donc passé le df il ya quelques années et donc maintenant j'ai le bef parce que je n'ai pas été en formation pour passer le ds super pour commencer donc sur ce thème je vais laisser gaëtan pour changer un petit peu les hostilités je te laisse poser la question à ichem les temps donc ichem donc quelle qualification formation faut-il pour occuper ce poste en poste très bonne question aujourd'hui moi je suis diplômé ufa et j'ai un diplôme de préparateur physique un diplôme universitaire de préparateur physique donc aujourd'hui honnêtement voilà je suis dans un dans un club de professionnels ici aux émirats un ufa a suffit pour pour occuper occuper ce poste voilà après en france pour parler un petit peu c'est bien aussi de comparer les deux les deux pays pour pouvoir aussi mettre en voilà en comparaison un petit peu les dons les deux les deux fonctionnements donc en france occuper un tel poste dans un club professionnel il te faut avoir un formateur voire le pro pour pour certains clubs voilà ok après dans le milieu amateur par rapport après le milieu les clubs amateurs de niveau de niveau jusqu'à cfa enfin national 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 avec un statut amateur voilà après après un ufa a aujourd'hui peut te permettre de de d'occuper ce poste là d'accord d'accord ok franck est ce que tu es tu peux enchaîner sur sur une question pour il fait ben moi je voulais savoir un peu par rapport à son rôle son quotidien en tout cas dans son rôle pas de souci moi mon rôle aujourd'hui donc comme j'ai pu le dire je suis directeur technique au club de atta qui est venu donc ici à dubaï mon rôle réellement aujourd'hui donc en fait je suis entre guillemets le chef d'orchestre de tout le pôle jeune des u7 à u19 donc et puis après le fonctionnement a fait que la réserve est rattachée avec les pros aujourd'hui je m'occupe entre guillemets de la mise en place de tout ce qui est projet projet sportif et projet de formation de l'accompagnement de suivi de mise en place de de des programmes des jeunes essayer de de voilà d'avoir un suivi un accompagnement qui le même pour pour l'ensemble des catégories moi quand je suis arrivé ici la première chose que 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 j'ai fait c'est c'est de d'avoir d'essayer de mettre une ligne directive une ligne pour pour l'ensemble le même fonctionnement un fonctionnement commun pour l'ensemble des 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 catégories pourquoi parce que j'estime que que quand on travaille de la même manière en u17 que quand u9 en u10 et ben ça permet aux jeunes qui qui en école de foot de 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 d'évoluer de grandir avec les mêmes les mêmes valeurs les mêmes principes les mêmes les mêmes le même fonctionnement la même approche pédagogique les mêmes je suis arrivé aussi à à mettre en place des protocoles d'échauffement des séances type des exercices des jeux des jeux réduits etc type avec des thématiques pour pour l'ensemble de des catégories après après voilà je je mets aussi voilà je donne beaucoup de de d'importance à l'aspect éducatif donc chose aussi que que je suis en train enfin que je suis en train de travailler avec les différents partenaires la scolarité le club les familles donc c'est aussi un un triangle à avoir dans dans l'évolution l'évolution du jeune et puis puis après voilà tout ce qui est tout ce qui est recrutement la politique de recrutement qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut faire sur le pôle performance entre guillemets donc des u7 des u16 à u19 quelle politique mettre en place dans notre recrutement quelle quelle passerelle avoir sur sur le pôle formation avec les avec la réserve et les seniors donc essayer de d'avoir d'avoir une une passerelle qui qui voilà qui qui existante pour pouvoir aussi vendre vendre le projet aux jeunes qu'on recrute voilà un petit peu un petit peu mon rôle au quotidien après après mon quotidien aujourd'hui je suis sur les terrains tous les soirs avec avec les différentes catégories je passe sur les terrains je regarde des fois je je j'anime des séances spécifiques au poste des fois le coach a besoin à ce que j'anime une séance avec lui donc voilà je me rends disponible sinon je passe je regarde et puis et puis voilà je travaille beaucoup avec les coachs on parle de formation de formation je fais beaucoup de formation en interne dans tout ce qui est voilà pour pour mettre un petit peu le contexte le contexte j'ai des j'ai des coachs aujourd'hui qui qui sont issus entre guillemets de la formation africaine maghrébine des algériens des soudanais des égyptiens donc c'est pas du tout c'est pas c'est pas une question c'est pas du tout mais c'est une approche différente un petit peu de ce qu'on peut faire en europe et en france au niveau des de l'approche pédagogique des séances l'accompagnement avec les jeunes donc donc voilà on essaye de de se réunir au quotidien pour pouvoir travailler les séances ensemble et aussi avoir deux deux réunions le début de semaine et la fin de semaine pour pouvoir travailler sur les objectifs de semaine travailler sur sur les différents les différentes approches etc faire les points les points le retour de la semaine etc etc enfin voilà je suis enfin on essaye de créer une ambiance de travail qui qui puisse qui puisse en fait être profitable aux joueurs voilà un petit peu ce que ce que j'essaye de de faire au quotidien et bien évidemment mon rôle principal c'est aussi de fédérer l'ensemble des éducateurs l'ensemble des dirigeants l'ensemble de de tout le staff avec qui je travaille le staff médical le staff staff nutritionniste le staff technique il ya aussi le les gardes matériels les responsables des terrains essayer de travailler tous ensemble pour pouvoir aller aller vers l'objectif qui est d'amener nos jeunes au plus haut niveau quoi ok ok justement à franck ça te ça doit ouais ouais tout à fait non mais voilà c'est intéressant de savoir comment on travaille dans ce milieu là même si je le connais ce milieu c'est intéressant de voir dans d'autres pays s'ils travaillent de la même façon et puis ouais je suis entièrement d'accord c'est à dire que voilà s'il faut fédérer les éducateurs tout l'ensemble du club pour aller dans le même sens pour que la formation des jeunes puissent être bénéfique à l'équipe première par la suite voilà après après au delà de fédérer voilà et enfin aujourd'hui aujourd'hui c'est aux formations françaises j'ai bossé en france après j'ai eu la chance de voir un petit peu ce qui se fait en afrique en europe ici aussi en moyen-orient donc donc voilà j'ai faut prendre en considération le contexte et l'environnement où on arrive c'est comme en france on arrive donc quand tu quand tu entraînes en picardie que tu arrives en région parisienne c'est de deux environnements différents de contexte différents donc c'est des choses qu'il faut prendre en considération et et voilà donc quand j'ai abordé les séances type les protocoles d'échauffement etc j'ai aussi un projet de jeu qui enfin des principes de jeu commune commun à l'ensemble des catégories mais faut pas arriver avec ces idées les imposer faut aussi à un moment donné prendre faire des diagnostics en interne voir ce qui est les forces et les faiblesses les types le profil des joueurs qu'on a voilà l'histoire du club l'environnement etc pour pouvoir aussi tirer le maximum le meilleur de chacun pour pouvoir mettre mettre ses idées ses idées en place voilà c'est au delà de d'avoir des idées c'est aussi cette capacité d'analyser d'analyser son environnement ses entraîneurs etc pour essayer de tirer le maximum de tout le monde et et mettre après ses idées en place voilà un petit peu comment j'essaye de travailler très bien moi j'avais une question justement parle du rôle mais on parle aussi organisation donc pour moi l'organisation je réfléchis à ta situation je me dis voilà tu as un club professionnel qui arrive avec des projets en gros comment tu comment tu travailles sur ton projet parce que tu as présenté à ton à ton président à l'intervenant du club en arrivant tu lui as présenté un projet dans dans quel sens comment tu lui as présenté le projet en fait quand tu es arrivé bon en fait honnêtement ça s'est fait naturellement le feeling il est passé enfin moi je suis enfin je travaille en direct avec le directeur sportif et on travaille vraiment ensemble chose que dans certains clubs ne font pas enfin le directeur technique le Paul jeune il est les deux côtés puis après le directeur sportif il est il est constamment avec l'équipe première du coup il n'y a pas de travail qui fait en commun chose que moi en fait mon bureau et son bureau ils sont côte à côte et on essaye de travailler vraiment sur sur tout et les choses que voilà je trouve très intéressant maintenant quand je suis arrivé j'ai présenté un projet sur sur les jeunes voilà sur sur comment comment essayer de travailler comment essayer de de mettre une politique de formation cette politique de formation elle est sur le sur les jeunes mais aussi sur les entraîneurs donc donc voilà et puis franchement c'est ça s'est fait au téléphone pour pour être honnête avec eux avec toi ça s'est fait au téléphone et puis et puis et puis voilà il y a eu il y a eu des personnes qui qui aussi étaient en commun et voilà bon voilà il a entendu de belles choses entre guillemets sur ma personne au delà de des 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 compétences etc c'est voilà et c'est vraiment comment dire basé sur ça et quand je suis arrivé il y a eu donc le projet qui a été présenté en direct mais après ma signature pas avant donc et là et là honnêtement voilà depuis il y a des choses il y a une cellule de de recrutement qui a été mise en place il y a donc il y a toute la politique sportive qui est en train de de se mettre en place franchement en trois trois mois le bilan il est plus que que positif on voit le le fruit du travail il y a trois quatre jeunes là que je viens de faire monter de en avec la réserve potentiellement très prochainement avec l'équipe première donc donc voilà on franchement voilà il y a après faut 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 pas se leurrer c'est très compliqué de travailler ici parce que la mentalité totalement différente qu'en france avec le mélange de culture en france on grandit tu as beau être français algérien ivoirien malien allemand anglais enfin on a grandi tous ensemble en france avec la même culture ici aux émeras en fait il ya c'est rare que tu trouves des personnes au delà de 30 ans 35 ans qui ont grandi ici ils sont arrivés il ya deux ans trois ans cinq ans six ans maximum donc tu arrives et quand tu as sur 20 pour sur la population sur 8 millions ils sont 8 millions 8 millions ici sur les 8 millions t'as que 20% qui sont des locaux tout le reste des étrangers et du coup pour pour travailler avec les différentes cultures et les différents les différents les différentes approches de la formation de l'entraînement etc c'est compliqué c'est compliqué après faut faut être prêt et il faut se préparer en fait à trouver des difficultés par rapport à ça je suis arrivé je me rappelle c'est ma première réunion donc j'anime ma réunion et quand il me voyait en fait une fois j'ai un faciès de jeunes je suis jeune et et en fait et les autres directeurs techniques donc c'est la cinquantaine soixantaine pour qu'ils voient d'un coup on fait un changement de visage et un jeune etc honnêtement au début avant de commencer ma réunion ils ne prenaient pas au sérieux enfin ils me regardaient ils se sont dit attends c'est un joueur c'est c'est un animateur c'est qui et puis et puis après la réunion etc voilà les gens ils après deux semaines trois semaines de travail là ils ont pris les choses au sérieux ok d'accord fait là ils ont commencé à avoir un changement et une volonté de travail etc donc 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 voilà un petit peu mais pour pour résumer un petit peu mais mais trois mois ici c'est honnêtement c'est pas c'est pas un pas facile pour réussir faut bien s'entourer moi je suis arrivé dans ce club j'ai pas ramené un staff avec moi je suis arrivé seul mais j'ai trouvé des personnes compétentes sur l'ensemble des catégories mais la plus grosse chance que j'ai pu avoir c'est d'avoir un directeur sportif à côté de moi qui 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 croient en moi et qui me pousse et qui a totalement confiance jamais de la vie il a mis son son doigt sur mon travail ou autre mais par contre on travaille avec des échanges de la communication etc etc quoi merci le chame merci le chame c'est on top là gaëtan à toi oui donc après je vais poser une question c'est au niveau des éducateurs le niveau des diplômes tout cela comment ça se passe dans ton club justement comme c'est un club quand même pro est-ce qu'il faut tel diplôme comment vous voulez mettez en telle catégorie comment comment ça se voit moi honnêtement je vais te donner un petit peu ma vision des choses je pense que franck qui suis un petit peu de l'ancienne génération si je peux me permettre à voir les choses différemment moi moi personnellement bon je te donne l'état des lieux moi je suis arrivé donc le club a fonctionné comme ceci mais donc c'est décider c'est des diplômes africains d'accord donc c'est le caf qui est confédération africaine de football abc d'accord donc on a des des coachs qui qui sont qui sont diplômés b et on a des coachs qui sont diplômés a et on a d'autres qui sont diplômés c'est d'accord sur les 18 actuellement on a un qui est qui a le café d'accord qui a le café donc il a une dérogation pour pour coacher mais sinon sur la confédération asiatique de football l'écho des diplômes qu'il faut avoir donc c'est au niveau de de la réserve des 18 ans 19 18 17 donc c'est le à fc d'accord asiatique football confédération d'accord donc c'est le a qu'il faut puis après tu as le en dessous en u15 tu as le b u13 b puis après en bas tu descends et puis après c'est des diplômes locaux comme le cf le ccf le cff1 cff2 etc mais aujourd'hui en fait quand quand tu tu viens de l'europe par exemple tu as le bmf tu es l'ufab d'accord quand tu viens ici tu as l'équivalence de la fcb d'accord donc automatiquement ok sur le papier tu peux coacher jusqu'en u15 ok mais ceci étant si tu arrives dans un club ils vont te mettre en avant et comptez sur toi ils peuvent te mettre en 17 ans 19 ou en réserve par exemple mais avec une dérogation etc etc du club et puis après tu as le permis de travail et tu vas bosser tranquillement maintenant moi sur ma vision des choses elle n'est pas d'avoir d'avoir disons que sur telle catégorie il faut tel diplômé aujourd'hui en formation en france par exemple sur une promo sur le bf par exemple sur une promo de 20 25 on va avoir des profils qui sont plus des coachs compétition donc on va les mettre plus sur des profils de de seniors où tu dois monter de baa r3 r2 r1 etc ou tu vas les mettre plus sur des profils de s'il ya des clubs qui veulent avoir des 17 régionaux ou de 18 terrains enfin c'est sur la compétition donc la compétition pour moi c'est 18 19 seniors pas avant d'accord et puis après tu vas voir des profils plus formateurs mais la formation après ta va être divisée en deux parties tu vas avoir tout ce qui est école de football donc l'initiation et c'est donc un profil plus relationnel patience avec eux avec voilà qui aiment les enfants et c'est donc donc là moi c'est des profils puis et ufa il y en a ils vont te dire non tu vas coacher des 17 des 19 directement mais ils connaissent pas la personne ils connaissent pas les traits de caractère de personnalité etc qui vont permettre voir réellement qui est ce profil d'entraîneur et pour moi pour moi aujourd'hui ça n'a pas de sens d'avoir des ufa ou des comme enfin des les plus diplômés avec les plus grandes catégories et les moins diplômés en bas parce que aujourd'hui aujourd'hui et c'est ce que je suis en train de mettre en place pour la saison prochaine c'est les plus enfin les plus compétents ils doivent être en bas en u7 en 8 u9 u10 enfin sur l'école de football parce que c'est l'âge d'or c'est là où tu dois travailler tu dois très bien travailler que ce soit sur le plan technique soit que ce soit sur le plan athlétique mais athlétique te parle bien de la motricité la coordination la vitesse etc donc tout ce qui est voilà corporel ok donc donc là c'est c'est ça aussi l'importance de d'avoir cette capacité à distribuer les entraîneurs à la place qu'il faut et puis après après voilà donc donc grosso modo pour ma part donc je t'explique un petit peu le fonctionnement des diplômes ici qu'il faut mais mais la politique que je suis en train de mettre en place c'est c'est de d'essayer de voir les différents profils d'entraîneurs et de les mettre là où il faut si demain tu as les compétences qu'il faut et tu as la pédagogie etc aujourd'hui j'ai des des mecs qui sont pas forcément diplômés en a cdc etc mais qui qui ont un profil intéressant pourquoi pas les mettre en binôme en u16 en u17 ou en u15 enfin peu importe peu importe mais faut proposer derrière un projet de formation là aujourd'hui ce garçon là un exemple de cette personne si derrière elle me dit écoute aujourd'hui ça m'intéresse pas de me former etc pourquoi prendre prendre la place de quelqu'un qui a envie de se former qui a envie de faire carrière dans l'entraînement etc donc je préfère mettre quelqu'un à sa place et lui lui dire merci au revoir on va trouver un club qui va compter sur toi quoi tu vois ce que je veux dire donc donc voilà un petit peu un petit peu ce que j'essaye de de mettre en place au niveau au niveau diplôme et c'est quoi ok un franck fait pas si j'ai répondu à ta question ouais pardon et si c'est parfait et franck moi je vais revenir sur ce qui vient de dire enfin quand je suis entièrement d'accord avec lui c'est à dire qu'il ya les diplômes il ya une formation à voir il ya quand même des techniques de formation des techniques d'entraînement à apprendre différentes choses et tout par contre après je suis totalement d'accord avec lui c'est à dire que il ya des gens qui sont formateurs dans l'âme et il y en a d'autres qui sont des meneurs d'hommes et qui sont faits pour des seniors pour la compétition et aujourd'hui moi je parle en france évidemment et ce qu'il veut mettre en place pour ça génial parce que en france est ce qui manque pourquoi il n'y a pas de très bons éducateurs chez les jeunes alors il y en a il y en a des bons mais des fois il ya des très bons ils sont chez les seniors et ils sont pas adaptés aux seniors mais ils vont chez les seniors parce que en fin de compte c'est le seul endroit où ils sont rémunérés chez les jeunes on paye pas en france donc du coup ils ont tendance à dire on va entraîner tout de suite des adultes comme ça on est rémunérés on est voilà on est dans dans quelque chose qui va nous apporter un financement ou avoir un contrat à durée déterminée et voilà alors que chez les jeunes ça se fait pas et du coup ça se fait alors ça se fait oui dans les centres de formation mais ça se fait pas chez les petits et du coup c'est pour ça que chez les petits des fois on n'a pas d'éducateurs qui sont diplômés et qui ont une âme de formateur et ça ça pose problème le jour où on aura compris qu'en france les meilleurs formateurs il faut les mettre chez les jeunes et c'est là où on a des résultats pour la compétition par la suite et ben on aura des résultats qui seront encore meilleurs que ce qu'on a actuellement dans les clubs de je parle de de première division parce que quand on voit certains clubs de première division et quand on voit leur formation ben on se dit c'est catastrophique et aujourd'hui dans la crise économique que le pays vit ben si le football en ligue 1 il est si faible comme tout le monde le dit c'est peut-être aussi à part demain à cause de cela c'est très intéressant ce que si je peux me permettre d'intervenir et de rebondir ce que franck dit c'est vraiment très intéressant franck maintenant moi par rapport en fait à la problématique de d'aller chercher l'argent entre guillemets en senior moi le problème je vais le tourner différemment c'est pourquoi les clubs aujourd'hui d'accord et comment en fait on explique ça aujourd'hui c'est que pourquoi d'accord en senior tu touches plus d'argent que quand tu entraînes en école de football tu es tu es bef tu es def tu as un parcours etc tu as de l'expérience tu as une approche pourquoi en fait en senior on va aller chercher 600 700 euros 900 euros et puis en jeune on va donner 50 euros 100 euros 150 euros 200 euros maximum parce que tu as des u7 parce que tu vas en plateau le samedi matin et parce que tu es tranquille tu as deux séances par semaine moi en fait le le et c'est ce que c'est ce que j'essaie enfin ma vision des choses et mes pratiques elles sont celles-ci c'est c'est pourquoi on met pas en place un système de 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 une grille salariale sur les sur les sur les sur les clubs mais cette grille salariale elle doit pas être et comme certains le font elle doit pas être sur on part sur une base de diplôme d'accord tu as une taue bmf ta bf ta df et puis après on va partir sur des bases c'est à dire qu'un bf aujourd'hui il va commencer sa grille va commencer sur 200 euros d'accord si tu as un senior plus 300 ou 500 d'accord donc on est à 700 si tu as trois séances deux séances ou quatre séances et ben on arrive à 900 par exemple et puis après en école de foot et ben on va rajouter 100 euros donc à 300 euros parce que ça ça non fait moi je enfin comment je vois les choses et comment j'aimerais que ça fonctionne au niveau des clubs amateurs en france c'est que c'est qu'en fait on part sur une grille salariale d'accord du du diplôme donc en fait on part sur le diplôme tu es ufa a d'accord on te t'es évalué à 400 euros sous son sénor ou en bas c'est 400 euros point à la ligne tu es quitté deux séances trois ou quatre séances tu es diplômé tu as payé de l'argent pour aller en formation tu as passé tes nuits sur ton pc en fait à faire tes cahiers d'entraînement de compétition et et gaytan peut en témoigner et passer des semaines en dehors de sa famille etc pour aller chercher et du coup du coup en fait et là on va être on va le jugement de valeur en fait il va être sur la même ligne aujourd'hui un un éducateur 8 et 9 il va pas se battre avec son éducateur de 14 et 15 pour aller entraîner à sa place parce que en fait il va toucher 100 euros 150 euros plus donc en fait si on a ce confort là de rémunération qui est la même sur la même base de de sur le l'ensemble des clubs par rapport au diplôme là tu vas pas voir tout le monde va se battre pour venir en école de football parce qu'il ya deux séances et le samedi matin du coup tu vas être enfin le choix le choix il va être vite fait tout à fait donc donc voilà un petit peu un petit peu le 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 truc est ici et ici dans mon club eh ben si c'est par diplôme que tu sois en u19 en u16 en u17 ou en u10 bah si tu as le a bah c'est temps si tu as le b c'est temps si tu as le c c'est pas peu importe ton cité t'as été pro t'as pas été pro t'as joué en m2 ou en m3 enfin on s'en fout de ce que tu as fait avant aujourd'hui on veut t'avoir mieux par rapport à tes diplômes puis après tu fais tu fais ta saison on te juge compétent bas on recine avec toi on te juge on te juge insuffisant ben on te dit merci et bonne continuation pour l'année enfin l'analyse c'est top là on en prend enfin moi je j'admire quoi le fonctionnement c'est vrai qu'une grille un peu salariale ça permet de de mettre tout le monde sur le même piédestal et justement de pousser à la formation pour les plus jeunes et de les faire monter en compétences comme disait franck quoi ça c'est important parce que comme tu disais l'âge d'or c'est voilà c'est les jeunes c'est pas une fois que les les seniors sont sont sur un profil et ils ont ils ont éclos entre guillemets que tu vas pouvoir en tirer encore plus on va les faire travailler mais pas de la même manière que les jeunes qui vont qui vont pouvoir absorber toute cette charge de travail cette vision et puis c'est là où tu les fais évoluer encore plus facilement quoi oui je t'en prie franck ouais moi ce que je voulais rajouter en plus c'est que il faut savoir que on soit éducateur chez les petits chez les moyens ou chez les grands la charge de travail est la même c'est à dire que si on prépare si on fait le travail sur chaque catégorie on a le même temps de travail c'est à dire qu'une séance ça se prépare les stats des joueurs ça se prépare tout ça c'est des heures que l'on voit pas c'est à dire on n'est pas sur le terrain mais en dehors du terrain il faut savoir qu'on a énormément d'heures de travail de préparation ou de stack après les matchs ou d'analyse ou même analyse vidéo pour les clubs qui peuvent le mettre en place et toutes ces choses là que ça soit chez les petits ou chez les grands la charge de travail est la même donc je trouve que une grille identique pour tout le monde ça serait quelque chose de logique bien sûr là on parle de là tu parles de la charge de travail etc elle est la même moi je vais te dire qu'elle est aujourd'hui moi je te parle à titre personnel et je je partage avec vous mon ressenti vis-à-vis des catégories moi aujourd'hui entraîner du foot à 11 du foot à 8 U10, U11 etc je trouve ça normal mais quand je vais rentrer sur le terrain pour entraîner ou pour préparer une séance des U7, U8, U9 je te jure que c'est une charge de travail qui est encore plus importante parce qu'on se casse plus la tête parce qu'on donne plus d'énergie avec ce public parce que les gamins ils sont distraits après c'est la connaissance du public aussi qui rentre en considération donc voilà et moi honnêtement je tire chapeau à tous les entraîneurs et tous les éducateurs qui travaillent avec ces catégories là parce que si demain on récupère des bons joueurs en préfaux et en formation et en seigneur c'est grâce à eux mais personne personne va leur dire merci pour le travail que vous avez effectué merci pour ce que vous faites mais tout ça moi c'est c'est bien d'en parler mais j'ai eu la chance quand je parle avec certains certains présidents de certains clubs mais on va voir les matchs de l'équipe première mais jamais les jeunes mais encore moins les petits les U7, les U8 ils sont 4, 5, 6 ans au club ils ne connaissent même pas la tête du président mais pourquoi ? pourquoi ? comment on va l'expliquer aujourd'hui ? et puis après quand ils arrivent en U15 et on n'arrive pas à sortir des joueurs pour aller s'entraîner la catégorie supérieure ou en seigneur on dit ouais mince les gens ils n'ont même pas travaillé avec eux mais qu'est-ce que tu as mis en place pour travailler avec eux ? quel suivi ? quel accompagnement ? quelle pédagogie ? quel staff tu as proposé ? quel moyen humain ? enfin c'est ça qui est incohérent et aujourd'hui le maire de la guerre c'est l'argent voilà tout à fait ouais bah écoute Yechem super analyse Franck pareil messieurs cette première conf se termine je voulais vous remercier pour votre analyse Yechem, Gaëtan et Franck et une bonne continuation dans vos clubs respectifs et encore merci Yechem pour ta dispo les gars pareil Gaëtan et Franck et puis à très bientôt pour un deuxième volet ok les gars ? à bientôt merci à vous ciao 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 Ciao, ciao.